... Vous souhaitiez rendre hommage à Franck Fernandel qui est décédé hier et avec qui vous avez travaillé. Oui, nous l'avons appris ce matin, donc la disparition de Franck Fernandel, le fils cadet, évidemment, de l'illustre Fernandel. Alors, on avait envie aussi de lui rendre hommage dans cette chronique People, puisqu'on parle des gens populaires. Il en faisait partie, il avait débuté sa carrière dans les années 60, d'abord au cinéma, ensuite sur les scènes, du monde entier d'ailleurs. Il a connu les plus grands dans sa vie et évidemment, nous avons une pensée pour sa famille, ses proches. Franck Fernandel, que nous avions reçu et qui a animé une chronique sur France Bleu Provence qui s'appelait Sacré Fernandel. En voici un petit extrait pour lui rendre hommage aujourd'hui. Je pense que mon père était un monsieur qui était un bon mari, un bon père de famille, donc il a fait trois enfants, puisque j'ai deux soeurs. En ce qui me concerne, je suis arrivé déjà dans le show business, j'étais le 10 décembre 35, je suis arrivé trois semaines en avance, donc on ne m'attendait pas. Et mon père jouait Ignace à Marseille et évidemment, c'est passé dans le journal, Fernandel a eu un fixe. Et quand mon père est rentré en scène, toute la salle lui a dit, va bien le petit, et je m'appelle Franck Gérard Ignace, ils m'ont donné un troisième nom, Ignace. Bon, après j'ai grandi et j'ai grandi avec mon père, sur le genou de Pagnol, sur le genou de Rélys, de Rémus, enfin je veux dire, j'ai eu une enfance extraordinaire. C'est un privilège fabuleux de grandi avec ces gens. Franck Fernandel qui nous a quittés à Marseille à l'âge de 75 ans, salue l'artiste et on lui envoie au passage mille roses. Ouais, on voit que vous êtes émue Laurent, vous avez travaillé avec lui, ça nous fait de la peine. Merci.